Les juristes occidentaux ont immédiatement applaudi lors de la création de cette campanelle internationale comme s'il pouvait exister une justice politique à l'échelle internationale alors que dans toutes les expériences nationales, la justice politique n'a été qu'une justice répressive et discriminatoire. Et en plus, dans une nation, théoriquement, il y a une certaine homogénéalité de valeur qui fait qu'on pourrait théoriquement rendre une justice politique à l'échelle internationale, c'est impensable puisqu'il n'y a aucune homogénéalité, la communauté internationale n'existe pas. Il n'y a que des contradictions d'intérêts fondamentaux qui ne peuvent pas être jugées, qui ne peuvent pas conduire à une justice équitable dans la mesure où le politique est précisément un instrument de défense des intérêts. Lors-Lors-Lors-Lors-Lors-Lors, il a été éliminé simplement parce qu'il ne plaisait plus aux Français et qu'il était non fiable pour les Américains, c'est-à-dire pour les intérêts économiques locaux que les Bolloré, Bouygues et autres ont installés là-bas, en Côte d'Ivoire. Puisque là-bas, par exemple, même le café n'est pas raffiné. Les Ivoiriens rachètent du café raffiné ou du chocolat raffiné après avoir vendu du cacao et du café brut. Ce qui est quand même inimaginable parce qu'il n'y a pas besoin de cadres très qualifiés pour raffiner le café et le chocolat. Mais les chocolatiers américains, mais les pétroliers, mais le port géré, le port d'Abidjan géré par les intérêts français, la masse des intérêts français, l'argent, la monnaie du F français, F1, tout ça, c'est un ensemble d'intérêts qui fait que si le chef d'État n'est pas considéré comme suffisamment fiable, on le chasse, on l'élimine. C'est exactement les paroles que m'avait dit Laurent Bagot lorsqu'il m'avait associé à une commission d'enquête pour savoir s'il était vraiment responsable, avec sa police et son armée, d'atteinte aux droits de l'homme dans la région. Alors en Côte d'Ivoire, j'aimerais dire que s'il fallait arrêter quelqu'un, il fallait arrêter tout le monde. La police, l'armée et les rebelles du Nord, soutenus par Ouattara, par Compaoré, par la France et les États-Unis, ont fait les plus beaux massacres qu'on a vus là-bas. Quant à la police et l'armée, on a dû en faire quelques-uns, mais il fallait embarquer à Copenhague International, aussi bien Ouattara que Soro, que Bagbo, que tout le monde. Alors qu'il n'y a eu aucune poursuite contre un camp, et toutes les poursuites ont été dirigées contre celui de Bagbo. Ce qui est typique d'une justice politique, une justice de vainqueur, comme l'on dit. Les vainqueurs, c'était Ouattara et les Français. En conséquence, on élimine les vaincus, dont Laurent Bagbo, qui pourtant n'est pas un féroce révolutionnaire qui était quelqu'un qui essayait, je pense, de défendre les intérêts de son pays sans y parvenir. Sans y parvenir. Appuyé en général, par la plupart des intellectuels ivoiriens d'ailleurs, sauf quelques carriéristes opportunistes dont j'en connais certains. Dans le cadre d'un désordre général, l'armée et la police étaient très peu équipées. Elles ne pouvaient pas être très dangereuses, elles étaient moins bien équipées que la police française, par exemple. Dans les commissariats, on se tairait plutôt, parce qu'on avait peur des rebelles, qui ne se privaient de rien. Il y a une sorte d'oradour ivoirien qui s'appelle Douékoué, d'une ville que j'ai visitée, où il y avait un camp de réfugiés, des gens qui étaient partis du Nord parce que les rebelles contrôlaient le Nord, qui vivaient dans un camp où il y avait 2-3 000 personnes, qui ont été tous massacrés, parce que c'était à quelques kilomètres du Nord, alors que les rebelles ont attaqué, sont descendus, ils ont tous été massacrés. Et on avait visité ce camp, qui était tenu par un prêtre béninois, catholique, qui était un des assemblés d'Irloi-Arcades, et ces populations, ces gens qu'on a interrogés pendant une journée, nous ont dit, on va tous y passer. Parce qu'ils étaient à quelques kilomètres, les rebelles, quand ils sont descendus. Ils ont massacré ces gens à Douékoué, qui devaient être tenus comme un anorador ivoirien, ce que la France n'a jamais souligné, et ce que la Cour pénale n'a jamais soulevé dans ses dossiers. L'encontre Laurent Macbos, comme tous les chefs d'État du tiers-monde, il est bien difficile de le mettre en cause directement, car la police et l'armée faisaient ce qu'ils pouvaient, de manière plus ou moins autonome, comme les rebelles qui n'étaient pas plus ou moins contrôlés, par les uns ou par les autres. Il y a eu certainement des massacres réciproques, mais les plus beaux étaient ceux des rebelles du Nord, parce qu'ils étaient appuyés par les plus forts, les plus riches et les plus puissants. Don Ouattara, ancien directeur de la Banque mondiale, appartenant au beau monde des affaires internationales. Je crois que cette Cour pénale est prématurée, là encore. Si un jour existe la communauté internationale, avec un gouvernement mondial, on n'en est vraiment pas là. Alors, on pourrait imaginer une justice internationale, pour le moment. C'est utopique, irréaliste et dangereux. Et on a vu que pratiquement aucun jugement équitable n'a été rendu. Et pour Bagbo, il y avait un peu plus de preuves que... Si on avait senti des preuves, c'était Ouattara qui était mis en cause. Donc, on préfère en finir, après 8 ans de prison. Et aujourd'hui, curieusement, il est acquitté. Donc, il n'est plus accusé de quoi que ce soit. Néanmoins, il est assigné à résidence, accueilli en Belgique, à ce propos. Sa femme a été libérée en Côte d'Ivoire, qui était accusée aussi, ainsi qu'un certain nombre de militants du Front Populaire ou Patriotique, je ne sais plus, du FPI, qui étaient incarcérés et qui ont été libérés. Je crois que c'est l'illustration de la France-Afrique. On ne veut pas lâcher, on ne veut rien lâcher, comme dit Macron, il ne s'agit de rien lâcher. Notamment pas des intérêts qui nous rapportent gros pour pas cher. Bouloré et Bouygues, si vous leur demandez, qui préfèrent Ouattara ou Bagbo, ils vont répondre tout de suite. Donc, on connaît la réponse. Et maintenant, c'est Bédier qui apparaît comme remplaçant, c'est-à-dire le vieux parti de Fouette-Bouinique, qui réapparaît dans, je ne sais pas quelle tractation politique. Je pense qu'on gardera Bagbo aussi longtemps que les présidentielles n'auront pas lieu là-bas. Pour qu'il rentre au milieu de la campagne présidentielle en Côte d'Ivoire, je pense, peut-être que je me trompe, mais s'ils peuvent le tenir à Bruxelles, enfermer d'assignation résidence jusqu'aux élections, ça permettra de gagner encore un mandat avec un partisan de la France qui, Bédier est un, on peut presque dire un pauvre type, qui a toujours servi toutes les causes opportunistes, qui a été rallié aux uns, rallié aux autres, selon les circonstances, mais qui est toujours rallié à la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada